Tu trouves pas qu'il y a une tension là, entre les deux ? Je sais pas, il se regarde là vite depuis tout à l'heure là... Avec Coco, je vous dis la vérité, dès que je me retrouve seul avec lui, je sais pas, il y a un truc bizarre dans nos yeux, à chaque fois on se regarde et on dirait ça va se la mettre. Non mais je vous jure, c'est vrai ! J'osais pas en parler ! Tu trouves pas qu'il y a un truc entre nous, Coco ? Attends, 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 attends ! Attends ! Elle était trop bien cette émission. T'as quatre choix, t'as quatre choix. Et tu mets la thune sur la réponse. Je suis désolé de te couper, t'as vraiment glow up. Voilà ! Ah mais parce que là, on dirait que tu sors du bar tabac. C'était y a six mois. Ah ouais, mais là, Café Clop. La question, elle est trop dure. Allez, c'est le moment à étoile. Comment attirer un nouveau public sur Twitch ? Avez-vous vu une évolution du public ces dernières années ? Moi, j'ai eu un truc un peu bizarre, c'est que j'ai commencé à faire un truc de la culture G sur Twitch et quand j'avais commencé à en parler à des gens du milieu et tout, on m'avait souvent dit que c'était pas une bonne idée. On m'avait dit, si tu fais un truc de culture G, ça peut peut-être être un peu dur parce que les gens vont te faire passer pour le mec qui veut faire apprendre des trucs et tu vas passer pour le prof et tu vas en avoir ras-le-cul. Moi, au fur et à mesure du temps, je me suis jamais posé cette question-là de comment attirer un nouveau public, j'ai juste fait ce qui me plaît à 100% sans penser aux conséquences. Je sais pas si tu connais le dicton, mais si on te dit de pas faire quelque chose, c'est que tu dois le faire. J'ai toujours réfléchi comme ça. J'aimais trop Questions pour un champion, parce que je regardais avec ma Daronne et ma grand-mère. J'ai regardé Questions pour un champion sur Twitch. J'aime trop Smash Bros. Je fais Smash, j'ai découvert Minecraft, je joue à Minecraft. J'ai pas eu vraiment de calcul par rapport à ça. Et je pense que pour attirer le nouveau public sur ça, il faut juste faire ce que tu préfères et ce que tu ferais sans réfléchir à ce qui va se passer. Toi, t'es justement l'un des rares à avoir fait un... T'ont fait de la transformation, par exemple, de YouTube à Twitch. Par exemple, Squeezie, il a amené énormément de nouveaux publics. T'as fait encore un truc plus big. T'as amené des gens de la télé, genre avec Samuel et Etienne, etc. Sans calcul. Non, mais sans calcul, totalement. T'es le seul à avoir fait ça et c'est big, tu vois. C'est pour ça que là, je fais des trucs qui sont que par rapport à ce que je kiffe, genre le truc des musées. J'ai été une question avec Zerator. En fait, il y avait une question à trois points sur le métier de streamer. Il disait comment on appelle un diffuseur de contenu sur internet comme Zerator et Etoile. Et en vrai, c'était un truc de fou pour moi, qui regarde questions pendant ce genre de temps depuis que j'ai genre 8 ans, quoi. Moi, j'ai une sorte d'ego de... Ils auraient dû faire ça avant et là, ils auraient eu la gratitude. C'est trop facile de le faire maintenant, tu vois. C'est le côté où je vieillis, je deviens un peu aigri, mais je me dis c'était avant qu'on en avait besoin. Faut ranger son ego. C'était avant, c'est trop facile de venir quand ça a pris, quand c'est... Ce soir, il n'est pas transparent, il est piquant, il dit vraiment ce qu'il pense. Les gars, c'est réel. Moi, je capte ce que tu veux dire des gens de la télé ou de la radio, s'ils voient un peu le truc. Mais oui, ils voient le truc. Mais je pourrais être honnête, c'est que maintenant, ils ont un bénef à le faire en plus. Maintenant, c'est même pas une question qu'ils le font par gentillesse, c'est qu'ils ont un bénef à le faire parce que ça touche les cibres. Et à la preuve, on parle de cette question-là précisément. Il l'aurait fait, il y a 7 piges, j'aurais été en bonne merci. Ça servait à quoi ? Ouais... Maastricht, c'est que tu faisais un stream lol, t'avais 1500 viewers, c'était le buzz, c'était son Dailymotion. En fait, tu peux pas reprocher à la télé de pas s'intéresser à un monde de niche de base, tu vois. Même là, on est quand même très niche quand même. La télé, si, tu vois. J'ai l'impression que tu veux faire une guerre en mode... Non, non, parce qu'il y a deux choses différentes. Je vais pas en vouloir par exemple aux sportifs, aux acteurs ou quoi, parce que eux sont dans leur domaine, ils sont dans leur discipline, et malgré tout, les connexions se font parce qu'il y a ce côté win-win-win pour tout le monde. Le truc, c'est que la télé, peut-être pas les médias privés, mais au moins les chaînes publiques, ils auraient pu voir, en fonction de l'ampleur que ça prenait en France, je rappelle que c'est nos redevances qui payons, bah justement, permettent aussi au digital de se développer en parallèle, parce qu'il fallait être aveugle pour se rendre compte que le digital allait prendre le pas sur tous les médias, enfin, on est né dedans, frère. Je trouve que tu t'entonnes trop internet à Twitch. Oui, mais toi, non, moi je suis pas d'accord, parce que là, en fait, il passe pour les gris, mais moi, je mets mal à la place. Non, non, j'ai dit tu passes pour les gris, j'ai pas dit t'es gris. Il passe pour les gris, mais je me mets à la place de quelqu'un qui est sur Twitch depuis les débuts, quand c'était le désert, et que tu charbonnais comme un chien, et qu'il voit des gens qui cracher sur le gâteau de base, et manger sur le gâteau maintenant, bah, je peux comprendre ton point de vue, et je pense pas que tu sois aussi gris que ça. Après, c'est sûr que comme il dit étoile, tu peux pas non plus être dans l'extrême et... Moi, la frustration, je la comprends, c'est tout à fait logique, et moi, c'est une frustration que vraiment je comprends. Mais toi, t'es un alliance, mais aussi, il faut comprendre que les gens peuvent changer d'avis aussi, tu vois. Même si, ils vont vouloir snowball sur les stats, ils vont voir la lumière, ils vont vouloir aller dessus et tout, tu vois. Le truc, c'est que toi, tu crois que ça a été, oh, on avait pas vu... Oh, mais pas du tout ! Je te disais, comment la télé est arrivée... Moi, je prends l'exemple de Samuel, ou je prends l'exemple de Jamy, c'était un truc qui a été fait, il est pas arrivé avec ses gros sabots, tu vois. C'est pour ça qu'il a été aussi affecté, il a été très très malin. Ça a mis du temps, il y a eu des trucs, pareil avec Jamy, il y a eu pas mal de rendez-vous, et moi, les gens pensaient qu'une fois que j'avais cette brèche-là, toutes les possibilités de présentateurs télé, j'ai tout refusé, j'ai tout refusé. Je sais, je sais. J'en ai reçu, je pense, une vingtaine et je refusais à chaque fois, parce que c'était pas en accord avec ce que je faisais et que j'étais pas en mode, oh, la télé, c'est trop bien. Non, j'étais en mode, c'est des présentateurs d'une émission qui m'ont marqué, même si je suis grave d'accord avec toi, que quand t'as évolué dans ce milieu pendant des années et des années, et que tu as vu des gens de la télé comme Ardisson vomir sur Squeezie, tu peux faire ce lien et être en mode, ça casse les pieds, tu vois. En vrai, aujourd'hui, malheureusement pour la télé, j'ai envie de dire, Internet se débrouille très bien tout seul. Donc finalement, l'intérêt, il est plus pour les médias trad de s'y intéresser, de trouver des brèches, de créer des collabs que nous, de se dire, oh putain, faut absolument que je me fasse recruter par TF1 avant mes 30 piches, sinon je suis foutu, quoi. Tu vois que tu es obligé de répondre. Allez, s'il te plaît. Tu es obligé. As-tu déjà été déçu après avoir rencontré un streamer ou un Youtubeur ? Non, pas. Déçu. Et tu dois citer le blase. En plus, toi, ça se voit, t'es au courant de certains trucs. Ouais. As-tu été ? C'est-à-dire, il saura nous dire si tu mens. Là, il est en train de se dire, duquel je vais parler. Parce qu'il y en a plusieurs, mon pote. En soit, il n'y a jamais un lundi où le lendemain, il m'a envoyé un SMS en mode... Souvent déçu de moi, tu vois. Je n'étais pas déçu. Lui, il m'a déçu. Moi, en vrai, je serais incapable, vraiment, honnêtement. J'ai jamais eu ce truc-là en mode... Allez, s'il peut... Alors, c'est pas le mode déçu. Si on peut juste changer le mode déçu, je veux bien dire un blase. C'est quoi le mot ? J'ai été très surpris par l'attitude de quelqu'un que je... C'est ce fameux truc qu'on te disait, tu t'imagines quelqu'un à travers l'écran, à travers son métier, à travers ce qu'il fait. Et quand tu le vois, en vrai, t'es un peu surpris et ça te casse un peu ton mythe. Oh putain, c'est Mouloud Achor. Je sais pas si t'as ressenti la même chose. Surpris, moi, je sais pas, je te laisse... Genre, vraiment, entre l'image du gars super pro... Je suis pas là-dedans, moi. Non, continuez. Non, continuez. Là, c'est le Dog Beatrop. Super. Attendez, vous voulez que... Y'a qu'une caméra qui marche ? Moi, Mouloud, c'est mon frérot, moi. Non, 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 t'inquiète, t'inquiète. Donc du coup, Mouloud Achor... Non, non, mais... Nous, on est pas là-dedans, moi ! Donc Mouloud Achor... Il sortait son film le lendemain, il devait être dans un stress, donc il était dans une sorte d'euphorie spécifique. Où j'étais en mode, mais c'est pas le gars que je pensais connaître. J'avoue que j'ai pas la ref. T'sais, Mouloud Achor, de base, il a une image... T'sais, il a fait des interviews avec Jouf, Marcin Calera. Et il fait de la télé, il y a une soirée du lundi, où il était plus décontracté, on va dire. Et donc, ça l'a un peu choqué. Surtout que je l'avais jamais vu avant. Toi, tu le connaissais, donc tu savais pas à quoi t'attendre. Moi, je m'attendais au gars super à l'écoute, qui va te poser des questions, tac tac... Après, t'sais, il était en roue livre ! Ah ouais, en roue livre ! Après, t'sais, le proverbe, ne rencontrez jamais vos idoles aussi, tu vois. Ouais, c'est ça. Moi, je m'étais mis un stress de fou, j'avais mis la barre très haute, parce que je me suis dit putain, c'est... T'sais, il m'a un peu appris le métier, tu vois, pour être très honnête. Et tu vois ça, et t'as un décalage entre la personne que tu vois... T'sais que dans le chat, y'en a beaucoup qui sont 100% raisons, qui sont d'accord... Mais c'est pas, mais c'est pour ça que j'ai enlevé le mot déçu. Surpris, j'ai dit. Disons que vu qu'il a une image très, entre guillemets, professionnelle, le reste du temps, que tu le vois en mode décontracté, où justement, là, il a le rôle de la personne à qui tu poses des questions, etc. Bah, y'en a beaucoup qui... dont doigues, qui ont été surpris. Moi, je pensais qu'il avait resté quand même dans son truc un peu... Je sais pas, il répond doucement et tout. Non, là, c'était vraiment... Non mais je comprends, non mais je comprends, c'est que tu as répondu... Moi, je te respecte parce que t'as été transparent. Ouais, t'as été très transparent. Non, bravo. J'ai essayé de voir toutes les questions tricky, y'en a aucune qui m'aide dans la merde, vraiment. Par contre, y'en a une qui est pas mal, mais très simple. Je pense qu'elle est pas mal, d'un point de vue viewer. As-tu déjà utilisé l'excuse du « je peux pas, je dois live » pour éviter un événement social ? Wow ! Une fois par semaine, je pense que je le fais. Ouais, ouais, une fois par... Non, une fois par mois, ouais. Par exemple, y'en a qui vont aller, je sais pas, en entourage et aller au resto. Effectivement, je préfère aller live et au resto. Oui, mais t'aurais pu aller au resto et après live. Est-ce que tu rentres dans la catégorie des acteurs ? Ah non, mais par quoi t'attends ? Je suis 100% net. Ceux qui regardent le live, là, y'a Aki, je confirme 100%. C'est des gens très proches de moi, ils font partie de mes meilleurs amis et ils savent que je suis comme ça. Amin, je sais pas si tu l'avais vu ça, c'était le nouvel an, y'avait Clash Royale. Tu sais genre, il découvre Clash Royale et il a un nouvel an à faire et il continue à faire Clash Royale alors qu'il est genre 23h59. Mais non. Il a fait nouvel an sur Discord. Moi, en fait, t'as un souci ? Non mais après, j'ai passé une super soirée après. Non mais t'as un souci, c'est que quand tu t'investis sur un jeu... C'est à cause d'inox, moi, en fait. T'oublies, non non non, même TFT, même quand tu t'investis sur un jeu, t'oublies que t'as une famille. Et ce matin, j'ai fini premier mondial sur Shadow Legend. T'as vu ? Regarde ! Ouais, je le kiffe trop ! Mais calme-toi ! Je joue à Spache ! Mais vous, vous avez trop une vidéo ! Faut que tu saches, vous ! Faut que tu saches le mode avion ! Demande-leur, je live pas trop, je suis un peu en mode avion et franchement ça me gêne, tu vois. Non, t'as raison, je te jure. Profite, amuse-toi. Mais oui, à l'époque où il disait, tiens, je dois aller live au lieu de peut-être aller chez... Michalo parlait d'une raclette, il en a raté, des trucs comme ça. En vrai, si tu réfléchis deux secondes, valait mieux passer une soirée avec ses potes, bouffer la raclette, kiffer, que se te dire, allez, je vais aller m'enfermer sur le jeu vidéo, mais juste que... Moi, j'ai joué à TFT, le lendemain, j'ai gagné le tournoi, j'étais... Il veut pas casser le rythme, moi, c'est... Là, la Zyland, tout ce que j'ai dodged... Dites-toi ton honneur. Ah, mais DM, Insta, Machin, Insta, tout ce que j'ai dodged, j'étais désolé. Et en plus, c'était trop dur d'expliquer, par exemple, à des gens... Genre, à un moment, Lena m'a invité pour un truc. Et Lena lui expliquait que je suis en full grain, Zyland, on va lui expliquer. Qu'est-ce que tu lui as dit ? Ouais, ouais, tu vois. Et bref, j'ai été réel, on était là en train de geeker comme je sais pas quoi, et je lui ai dit les termes, quoi. Ah non, je l'ai pas dit en même temps. Désolé, je suis malade. Ça, pour moi, c'est une douille. Toi, dans une tier liste des mangeurs de cartes graphiques de Twitch, je pense vraiment que t'es S+. T'es contender au numéro 1, il y a Kamel dedans, genre qui est vraiment... Moi, quand je l'ai vu faire 23h de live de TFT, j'ai compris. Ah non, non, vraiment. Moi, j'ai joué hors live, je passe mes journées entières dessus. Mais voilà ! Mais pourquoi tu n'es pas en live, mon ref ? Je peux pas faire ça parce que, pour moi, c'est pas le vrai Amin, en fait. Le vrai Amin, il est de bonne humeur. Et moi, quand je joue à TFT, je suis un mort-vivant. Il est horrible. Et je suis horrible, je suis insipide. On jouait avec Amin, genre pendant longtemps, on jouait genre 3-4 fois par semaine, où on se captait à 3-4 heures du matin, et on jouait jusqu'à 8 heures du matin. Et à un moment, Amin, il me dit cette phrase de Étoile aujourd'hui, bonne humeur de fou, ça fait plaisir qu'on joue ensemble et tout. Première game, 3 minutes 34, il joue Kamil Jungle. Et il dit, voilà, t'es pas dans le vocal, je rundown la game. 3 minutes 34. 3 minutes 34. Mais frère, parce que c'est un jeu qui me met... Je t'utilise jamais sur le jeu, mais il y a des jeux... Mais c'est une phase de ta personnalité, pourquoi tu fais pas... Je dis pas de faire 24 heures de live, mais tu sais... C'est simple, les amis, c'est... TFT, quand tu jouais avec Kamil, tu devais sortir un nombre de vannes, ça devait être... C'est le manque de connaissance qui amène la publicité. Oui, mais c'est pas ça que j'ai envie de... C'est pas les pas que t'as envie de laisser sur internet. C'est pas ça que j'ai envie de laisser, j'ai du mal un peu avec ça. Je peux, par moment, ça me dérange pas, mais sur 5 heures de stream, être comme ça... J'étais en vélo, sur la route, ça allait de partout, et moi j'étais débordé, j'étais de mauvaise humeur d'ouf. Et je sais pas faire semblant et se sourire et dire trop bien le live et tout, du coup, ça se voyait que j'étais yombe. Et les gens dans le chat me disaient, Hermine, qu'est-ce que t'as ? T'es en dépression, t'es aigri, qu'est-ce que... Eux, ils voient pas ce qui se passe derrière et que... Et le truc, c'est que moi, je sais pas faire semblant et c'est pas du tout ce que j'ai envie de donner, tu peux niquer un live comme ça. Moi, je préfère que le mec se pointe. Je peux avoir mes moments de tilt, de petite aigritude, par moment, sur 6 heures. Sur 6 heures, vous savez très bien comment c'est LOL et TFT. Enfin, TFT encore la nuit. Et quand ça te saute, tu peux couper, tu vois. Ouais, mais je vais pas venir... Le problème, c'est qu'il est pas... il est éclaté un peu. En fait, c'était un petit peu chaud au jeu, c'est agréable. Non, j'étais genre... C'est en train de dire qu'il est... Non, vraiment. Qui ? Non, mais en gros, la toxicité, très souvent, c'est un manque. Mais t'es classé quoi sur TFT, toi ? TFT, je joue pas. Mais tu joues à quoi, au final, à par exemple, Geoff Empire ? À LOL, à LOL. Le fameux Drogby Challenger sur LOL, on l'a jamais vu, cousin. On l'a vu il y a 8 ans. On l'a vu il y a 8 ans. Oui, mais on fait une game. Et tu vas voir. Mais après, il y a de la micro, mais pourquoi Waouh t'as battu à une main, du coup ? Oh, attention, attention ! Oh, il y a du mécanique ! Non, mais tu voulais la vraie histoire, mais je vais casser le mythe. Skyheart m'a DM juste après, il m'a expliqué. Je le dis ou pas ? Il a pas triché, mais il a abusé d'une situation que je ne connaissais pas. C'est quoi ? En gros, depuis 2-3 ans, je ne sais plus combien d'années, il fallait le savoir, mais Riot a mis le patch tampon. Et en gros, maintenant, quand tu actionnes une action, même si tu actionnes 3 d'affilée, elle va se faire dans l'ordre que tu as fait. Donc en fait, il peut être en retrait, cliquez sur le E, cliquez sur le Sbire, cliquez sur le Q, cliquez devant. Une fois que le perso va rester à range, il va faire tous les trucs qu'il a déjà engagés. Oui, dev. Il y a une mémoire tampon. Mais en fait, c'est un buffer, mais c'est quand même stylé. Mais non, ce qui fait qu'avant, c'était impossible de faire ça. Et maintenant, il peut le faire grâce à la mémoire tampon. Source... Non, il m'a dit, il y a que Yadou avec les spells où il pouvait faire ça. Fait enlever un Lee Sin à une main, il te lave. Non, c'est pour ça que, remarque bien, je lui dis, viens on fait Lee Sin et Sin, il dit non. Et après, Scar m'a dit, tu t'es fait piéger, si tu faisais Lee Sin et Sin, tu gagnais. À une main, je parle. À deux mains, il m'allume. Donc là, tu penses, là, genre, demain, on fait un Lee Sin et à une main, je gagne. Tu serais prêt à miser combien d'euros ? Je sais pas, à 1 000, 2 000. 2 000 balles ? Côté, est-ce que t'es toujours là ? À une main, enver un Lee Sin. Mais sans préparation, parce que là, tu vas rentrer chez toi et... Moi j'ai deux mains, moi ! Il y a Waouh dans le chat. Attends, Waouh voulait faire le match ? Il voulait le faire votre temps. Et Waouh, il est sûr de lui ? 200 balles ? 2 000. Non, j'ai dit 2 000. Si Waouh est d'accord pour les 2 000 balles, on sait que c'est bizarre. Attends, il a dit à Waouh, t'es chaud ou pas pour 2 000 balles ? T'as des sponsors ou pas ? Il a dit t'es mort d'Wagbi. 2 000, il a dit. Qui met les 2K ? Il a pas les 2K, lui. Bah, celui qui parle mal. Il est football dans le Saga. Il a des survêt de Palm Angels, il en a 28. Les gars, je vais pas faire une charise Booba. Je veux quelqu'un de solvable. Qui met les 2 000 ? Mais Waouh, frérie, il peut te mettre 1K sur la table. En fait, pour lui, il pense que Waouh n'est pas sûr de gagner. Et qu'en fait, il a peur que Waouh dit ça en étant sûr de gagner. Et si jamais il perd, il ait jamais les 2 000 balles. Il les a, Waouh. Il est un solvable. Non, il est pas solvable. Mais il les a. Il s'habille comme un mec de la terraillée. Il est full up dans le Saga. Il fait des places de produits pour lui. Comment il gère son argent. Dans le doute, je veux un garant. Demain, t'achètes. Dans quelques semaines, quand t'as ton garant, tu... On joue quand même à Ho ou tu t'entraînes cette nuit ? T'es chaud, on fait un ou deux matchs. T'es trois. Ça m'étonne qu'il soit si chaud à Ho, je pense qu'il a un... Tu sais que, ce que tu viens d'expliquer sur la mémoire tampon machin, je pense qu'il sent pas les couilles. Et je pense qu'avec Lee Sin, même avec sa souris, il va quand même pouvoir... Parce que Lee Sin, c'est du skillshot. Je vois vraiment pas comment il fait une main. En fait, le problème de rugby, c'est que tu penses trop qu'on est en 2002. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Parce que ton élise exceptionnelle. T'as vu une très bonne élise. Mais ouais. Mais en 2002. Je pense qu'elle est encore pas mal. Ouais, mais elle est plate. Donc c'est normal qu'elle se débrouille bien en plate. C'est vrai. Non, mais du coup... Ok, j'ai une autre question. J'ai une autre question pour vous, les gars. Demain, 19h, faire une scène de Wahou et d'Wag, les gars. Ça va être pour toi. C'est un tu préfères. Le seul truc, c'est que tu dois répondre très rapidement. Mbappé ou Benzema ? Ouh... Benzema. L'odeur du Z-Event à vie dans ton nez ou perdre un pied ? L'odeur du Z-Event à vie dans mon... Allez, t'es quand même... Après, c'est vrai que ça venait de toi, non ? Ça venait de toi, non ? C'est vrai que c'est con. C'est vrai qu'ils s'en fous, les amis. Vraiment, là ? Un mois sans internet ou un mois sans interactions sociales ? Qu'est-ce que tu choisis ? Un mois sans interactions sociales. On ensemble. Mais après, je pense... Honnêtement, aujourd'hui, je pense quasiment tout le monde choisirait ça. J'étais un fou. Genre, on était 20% à être comme ça. On était comme 20%. C'est juste que nous, tu te rends pas compte à quel point on... Mais eux, ils se disent, je me remets en 4G. Mais c'est internet, la 4G. Non, non, mais c'est pas ça. C'est que nous, en fait, notre métier, c'est internet aussi. Mais en fait, la question, elle est un peu bizarre, parce que internet, c'est de l'interaction sociale. Oui, mais non. Non, non, non. En fait, je leur disais pourtant, avec internet, on peut être sur Discord ensemble, on peut mettre les cams, tout ça. Ah non, mais voir les gens, c'est vraiment... Vraiment ? Putain, on est si bizarres, en fait. Oui, on est bizarres. Je t'assure, on est dans le plan bizarres. On pourrait faire cette émission chacun chez nous. Non, mais c'est moins bien. Donc on est quand même les gars. Non, mais à choisir entre l'un et l'autre, effectivement, sacrifier l'interaction sociale. Non, non, mais dans le sens... Oui, voilà. Si tu dois te sacrifier un des deux... Après, on est des geeks de merde. Genre, imaginons, t'habites avec quelqu'un. Genre toi, imagine t'as avec Camille. Est-ce que Camille est une interaction sociale ou est-ce que Camille doit disparaître de ton appartement ? On verra sur Thèse. Rires Mais je pense que... Eh, elle dit la même chose. Oh, la néchante ! Oh, la néchante ! Oh, la putain ! C'est un mois ! C'est surtout que c'est sorti facilement. Tu dis tellement facilement. Ah, je te respecte. Et j'ai l'impression que c'était accepté par elle aussi. Genre, c'est déjà prévu. Tu dis un mois sans Valo et tout, elle est en PLS maintenant. C'est une... Eh, moi, je suis de ta team. Et les retrouvailles sont encore meilleurs. C'est incroyable. Eh, y a rien de mieux qu'être seul avec la Mano. Je suis pas dans ta team, là, moi. Oula, mais tranquille. La Mano. Non, non, mais s'il y a un dilemme. S'il y a un dilemme, y a rien de mieux. Question suivante. Non, non, bah j'aime bien ce sujet, justement. Le fameux dilemme. À quel moment la main prend le dessus ? Pour la femme. Oh, mais putain. C'est pas ça ton dilemme ? Non, vas-y, vas-y. C'est bon. Eh, eh, continue, continue tes questions, Doc. Dernière question, elle est pour toi, Aminé. Et tout de suite, sans réfléchir, tout de suite, tout de suite. Il est trop fort ! Il est trop fort ! Est-ce que tu préfères que la Ligue des Champions soit gagnée par le Paris Saint-Germain ou la Cannes par l'Algérie ? Pas les deux. Non, la Cannes par l'Algérie. Non, 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 la Ligue des Champions, parce qu'on a déjà gagné la Cannes. En vrai, l'année dernière, si tu m'avais dit la Coupe du Monde par l'Algérie, je t'aurais dit direct la Coupe du Monde par l'Algérie. Mais là, le PSG, ça y est, on a déjà gagné la Cannes. Donc c'est bon. Bon, ça va, tu t'en es bien sorti, elle était pas si dure. Et toi, tu veux en faire une ? Je peux te le faire à toi ? Si tu veux, on aurait pu faire Gotha. W3 ou BO2 ? BO2 ? Ouais. Enfin, 3, c'était bien aussi. Celle-là, ça va faire mal à quelqu'un. Brox ou Doigby ? Oh, je sais ce qu'il va répondre. C'est Brox, hein. Ah, les gars, il y a des stories. Ils sont grandis ensemble, ils sont fêlés là ensemble. Moi, je me mettrais jamais... Eh, c'est pas... J'aurais pu faire le mec en mode... Oh là là, je peux pas, machin, etc. Le truc, c'est qu'il faut répondre, les gars, dans le jeu. Et effectivement, avec Brox, bah... Y a pas d'ambiculté, les gars. Mais Doig fait aussi partie de mes meilleurs amis, les gars. Y a pas de problème, je connais qui depuis longtemps, Doigby ou Brox ? Brox, Brox. Il a grandi avec Brox. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est rencontrés en adversaire, où on se trache tout le cas en LAN, et en fait, après, on a joué ensemble, et oui, c'est devenu un de mes meilleurs amis. Ils ont vécu toute leur adolescence ensemble. Non, mais en adolescence, c'était avec Domingo, Zerator... C'était ce coup-là. Domingo ou Gotha ? Si, tu peux pas... Domingo ou Gotha ? Pierre-Alexis Bizeau ou Corentin Hussein ? Réponds à la question de Ryan. Non, honnêtement, les deux... Frère, c'est Ryan, tu m'appelles ? Pardon, étoile. C'est Ryan. Je sais pas, j'aime pas les deux personnes pour des raisons différents. Mais pourquoi personne connaît mon prénom, frère ? Ça s'appelle Ryan. Mais vous m'appelez tous Ryan ! Je sais pas, gros, j'ai pas envie de faire le... Vous m'appelez tous Ryan, ça fait trois ans, tout le monde m'appelle Ryan. Ryan ? C'est Ryan, frère, et je te le dis tout le temps. Il y a juste Ryu maintenant. Et tout le monde m'appelle Ryu ? C'est très bien. C'est un truc de fou, ça. C'est moi, il y a une semaine. On s'en fait une autre. Allez, étoile. Perdre Louis ou la vue ? Oh, attends, faut faire un peu de réflexion. Qu'il commence à la réflexion ? Louis. Mais tu le connais pas, Louis ? Ça se trouve, c'est le fils de... Je perds Louis tous les jours. Mais il est con ou quoi ? Oui, ok, c'est un enfant ou... Je sais pas quel âge il a. Il est débile. Qu'est-ce que vous avez ? Tu peux me passer une Red Bull, mon ref, s'il te plaît ? Mais il le connaît pas, gros ! C'est pas comme si tu... Non mais t'as vu, il n'y a pas Billy aujourd'hui. Il a voulu le remplacer un peu, tu vois. Il essaie de faire le truc, mais... Ok. Faire des shootings pendant une semaine ou sauter à l'élastique une fois ? Sauter à l'élastique une fois. Quoi ? Genre les shootings, ça te casse les couilles ? Les shootings, ça me casse les couilles. En fait, ce que j'aime pas, c'est quand je suis avec des photographes qui te disent pas ce que tu dois faire. Moi, je sais pas quoi faire. C'est quoi ta pose préférée ? J'en ai pas, frère. Mais pourtant, t'as tellement de flow, c'est dommage. Non, mais arrête d'essayer de me... Oh, il le shape de ouf ! Mais non, je suis vraiment sérieux. Tu dois avoir des poses, t'as trop de flow, tu dois revendiquer un peu tout ça. Non, par exemple, quand je fais des shootings avec Brox, mais comment je me tape la ficha, frère ? Mais pourquoi ? Parce que Brox, c'est un acteur. C'est genre pause sur pause. Moi, je suis là, c'est le bobine. En termes de flow, c'est parce qu'il a pris tout le jus que t'avais de base. T'avais un flow... Ils sont proches ! On est proches, mais amicalement. Trouves pas qu'il y a une tension entre les deux ? Je sais pas, il se regarde la vide depuis tout à l'heure. Il se frotte la lèvre et tout. Non, mais avec Coco, je vous dis la vérité, dès que je me retrouve seul avec lui, y a un truc bizarre dans nos yeux. À chaque fois, on se regarde et on dirait que ça va se la mettre. Non, mais je vous jure, c'est vrai ! J'osais pas en parler, mais y a un truc. Tu trouves pas qu'il y a un truc entre nous, Coco ? Attends, attends, attends ! Attends ! Tu fais gaffe, tu tombes sur le papier, là ! Non, 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 elle est là. Le gars graille les étiquettes des pommes ! C'est vrai que je trouve... Il manque un morceau de l'étiquette ! On graille du morceau d'étiquette ! T'es pas honte ! Mais il manque une étiquette, très bien. Déjà, il manque une étiquette et en plus, il s'en est mis deux sur le côté pour après ! Ne crois pas qu'il y a des gens qui ont plus de flou que toi quand tu fais des shootings avec Brox, Brox, il n'a rien à t'envier. C'est de la lucidité ! Aie confiance en toi ! T'es pas fort que dans le gaming. Même ta personnalité, ton charisme, elle a la hauteur de ton niveau sur les jeux. Donc arrête de me péter les couilles ! Tu es capable ! Prends confiance en toi ! C'est bien, c'est bien ! C'est bien, c'est bien ! Et PC ou console ? Oh ! Oh ! Oh ! Bah si, il va dire PC aujourd'hui ! Ouais, je dirais console quand même ! Bah non, mais PC c'est mieux, mais genre console fait que je suis là aujourd'hui ! Oui mais tu préfères quoi aujourd'hui ? Bah ce que je préfère aujourd'hui c'est PC mais parce que c'est plus un... Est-ce que ça t'arrive des fois de repenser à cette période Land Call ? Ah ouais mais nostalgie de ouf ! Ouais et t'es en mode... En fait c'est pas ça, c'est qu'en fait à l'époque j'ai un peu ce côté avec les cours. T'es en mode j'ai hâte que ça se termine. Et après ? Mais en fait y'a des moments nostalgie où t'es en mode Ah putain cette époque là dans la cour, dans machin, etc. Y'a des trucs vraiment bien tu vois. Et c'est un peu pareil avec toute l'époque tu vois à l'époque c'était la galère et tout. T'es en mode putain j'ai hâte que un jour ça perce que ça machin etc. Et maintenant que t'es là entre guillemets tu regrettes certains moments que tu peux plus revivre aujourd'hui et que t'as vécu à l'époque tu vois. D'ailleurs je voulais rebondir sur un truc par rapport à toi Amine. Mais pas que toi, je pense que tout le monde peut évoquer le sujet. Et toi t'avais vraiment ce côté créatif. Maintenant que t'es un peu dans le jus, c'est-à-dire que tu produis un certain nombre d'heures de contenu. Mais est-ce que tu trouves que ta créativité est affectée ? Est-ce que le fait d'être dans le jus, d'être dans je dois faire ça demain, je dois faire ça demain. Mais je pense pas que moi, je pense tout le monde. Oui mais ça, mais là je parle de toi. Pourquoi t'as ressenti quelque chose de différent ? Parce que ça te stresse que tu te dis putain je perds mes idées. Quand tu stream énormément et que tu charbonnes. T'as moins le temps pour... Parce que même vous, vous devez le ressentir quand vous faites des grosses journées, des grosses semaines de stream. Mais tu finis ton stream, ton cerveau il est lessivé. Tu fais ça, tu veux réfléchir à rien. Je te pose la question mais j'ai déjà la réponse. Moi tu arrives, moi je pense au bout de 12 heures de stream. Pour moi t'as utilisé 70% de ta mémoire vive. Attends, je t'en rends d'accord. Pourquoi ? Parce qu'en vrai ce qu'il faut prendre en compte c'est déjà il y a le très hard du jeu parfois. Après ça dépend parce que c'est vrai que moi je faisais beaucoup de GTA. Et GTA forcément aussi c'est un jeu qui utilise beaucoup ta... Trop fort. C'est trop fort émotionnel. Ton improvisation. Ça utilise énormément ta créativité, ton improvisation. Et quand je finissais mes lives, mon cerveau était cramé. Parce que pendant 7-8 heures d'affilée j'étais en jeu. Tout le temps sortir des vannes, tout le temps trouver un truc à créer, tout le temps... Mon cerveau... Totalement. Genre moi la nuit de la culture ça me tabasse le crâne. Genre je suis en... Je finis ça... En même temps t'as un peu la pression de mal répondre donc tu fais très attention. En même temps faut que... En vrai je l'ai plus du tout maintenant ça. Je l'avais au début, la pression de mal répondre. Et maintenant je vois trop ça comme un partage avec les gens et on apprend des trucs ensemble. Parce que je voulais pas du tout avoir cette position. Je dis ça mais des fois je te vois un peu hésiter avant de répondre pour te sécuriser... Ouais peut-être à l'ancienne j'étais peut-être un peu comme ça. Ouais non maintenant j'essaye vraiment... Instinctivement je pense que c'est ça, pas sûr mais... Mais je pense que j'ai eu une période où j'avais peur de l'image et tout. Et là maintenant j'en ai un peu plus rien à foutre et j'essaye de me libérer de ça. Alors des fois bah je me fais rattraper par les trucs négatifs et tout mais... En fait j'ai eu un moment de merde où je voulais trop plaire et c'est trop de la merde. Et du coup là depuis quelques mois où ça fait 6-7 mois que je travaille de ouf sur ça. Et que j'essaye de plus me plaire à moi-même avant de plaire aux autres. C'est full chatting tout net. Ouais c'est open world tout simplement. On a deux invités aujourd'hui donc Amine et Etoile et du coup on discute de plein plein de sujets. Alors c'est vrai qu'on a bifurqué de sujets en sujets. De ouf. A ton avis il est quelle heure ? On a commencé à coeur 20h. 20h pile. Ah il est 21h30. Exactement. Donc on peut rester encore 2-3h d'émission. Moi je suis là moi go ! Non mais c'était juste pour au cas où t'étais fatigué. Il est 23h34. Il est 23h34. Ça le chien va que t'es toi. Gros il est 23h il est bientôt minu là. Quoi ? Mais mec ça passe trop vite hein. Moi j'ai pas fait. Non toi tu devais faire Etoile toi Arnon. Mais tu l'as déjà eu toi toi. Etoile il est là. Alors Etoile est-ce que tu vas répondre aux questions de manière transparente ou pas ? Je le jure. Temcoup ou Zedlan ? Temcoup. Temcoup. La Zlan tous les jours. Zlan ? Mais avec des potes. Parce qu'il reproche à la Zlan qu'il y a beaucoup de mercenaires. Tu veux ouin ouin sur ça ? Ah mais non moi c'est juste moi. Alors t'as besoin de jouer qu'avec tes potes ? Mais moi j'ai besoin de jouer qu'avec mes potes. Parce que j'ai du mal à jouer avec des gens que je connais pas. Donc quand t'as vu slide avec Gotamika t'as dit vas-y relou. Je pose une question. Moi en tout cas j'ai vu un tweet d'Etoile qui a fait Moi au moins j'ai gagné la lan et je connaissais le prénom de mes mates. Ça c'était marrant. Ça c'était marrant ça. Voilà ! Lui il dit ce que tu penses que toi t'oses pas dire ce que tu penses. Mais non mais parce que c'est de la base. Parce qu'on se le connaissait pas les... De base nous on leur a piqué slide. Gotta, il s'appelle comment slide ? De quoi ? Le prénom de slide. Ton mec avec qui t'as vu ? Arrête de ma gueule. Putain j'en ai marre de ces mecs ça peut pas être mes potes. T'as passé deux mois avec un mec que t'y connais pas moi. Tu connaissais pas le prénom de Dwayne ? Mais gros il a fait un coup de copain avec moi pendant trois mois. Mais j'ai pas vu t'as vu pendant... Il était assez ! J'ai droit à aligner là ! Ça s'appelle comment le deuxième d'Antonique ? Mika ! Ah non même ! Ah non même ! Attention ! Les retours ! Après il dit qu'il nous a suivis. Après il dit qu'il nous a suivis mais tranquille. La blague ! Non mais j'ai jamais appelé par son prénom, véridique. Pour mettre les points sur les... Moi je suis pas un bon exemple. Je connais même pas les anniversaires de mes frères et soeurs. Et les gens c'est un truc ! Mais t'as rien lancé ! Mais les gens le savent, ceux qui me suivent le savent. Qu'il se confesse lui ? Faut savoir qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui ont des problèmes avec les dates et les prénoms. J'en fais partie, tu en fais partie, y'a aucun problème. Pour nous c'est comme si c'était des infos farfelues. Mais ça dépend de ta mémoire en fait ! Et notre cerveau ne veut pas les retenir. Mais par contre les rafles et tous les spawn codes. Voilà c'est ça ! Mais même aujourd'hui j'y retourne. Mais si ! Regarde nos informations les gars ! Mais en vrai, moi j'aime trop l'ambiance de l'Azylan comme ça. Et je pense que c'est pas la faute des joueurs. C'est juste le format qui implique que tu dois avoir des joueurs qui feed dans différents trucs et tout. J'ai du mal à jouer avec des gens que je connais pas de ouf. J'ai du mal, je suis comme ça. Oui pour pouvoir bien parler, échanger, dire ce que t'aimes bien, ce que t'aimes pas, tu seras plus à l'aise quoi. Mais t'as des gens qui le font de fou et qui réussissent très bien à le faire. Comme Gotha avec Sly. Bah oui, moi je vais pas me forcer. Non mais en vrai. Il a dit BOR. Mais de base ils se connaissaient pas et maintenant ils sont trop potes et c'est trop bien. Ouais t'es en chat hein ! Mais par contre t'es chiant ! Je vais pas arrêter de casser les couilles ! On essaye d'être sérieux ! Mais tu sais c'est mon côté, c'est mon petit frère où je vois la limite et là j'ai vu que j'atteins la limite. T'es animateur ! Non mais c'est embêté ! Oui il va te faire foutre ! Mais du coup, moi j'ai trop kiffé en plus leur team parce que Sly c'est un gars de fou. Et y'a eu une équipe, y'avait une histoire tu vois. Non mais par contre après on a beaucoup parlé etc. Par contre son prénom je... Non mais on rigole, vous êtes susceptible, on rigole, on est là dans le... On rigole les frères ! Dans la vanne, on se connaît ! J'ai commenté avec Doigby depuis 2002. Ah bah c'est bon alors ! Arrête un peu ! Ah bah j'aime trop ! Faut qu'il y a des gens qui sachent des choses aussi, c'est que des fois on se pique entre nous mais y'a des gens qui croient qu'on se voit pour la première fois et qu'on est méchants entre nous. Ah non on sait ! Alors que en dehors des streams on est aussi comme ça, comme vous, vous êtes avec vos potes. Faut aussi que vous compreniez ça, il faut prendre ça au quatrième degré. Quand je suis arrivé il m'a taillé sur mes fringues, moi je... direct ! Oh la tête qui... Moi je l'ai taillé sur... Ouais ! Euh du coup, entraîner Gotha sur Smash ou l'entraîner sur Trackmania ? Oh Smash direct ! Son grève absolu ! Il veut pas, on le fera jamais ! C'est un fantasme ! Je m'ouvrais avant ! C'est un fantasme ! Ah parce que je connais les fantasmes d'étoile, il m'a pas parlé de ça ! Ah je t'assure que je le mets dans... Ah oui euh... Le fait d'entraîner... Des gros cul ? Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Mais je vais pas faire un tackle glissé ! Morteur ! Là tu mens ! Un tackle glissé à un taron ! Mais frérot, tu mets les deux pieds décollés ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Attention c'est rouge ! Il l'a bien mérité celui-là ! Samuel, en plus on se voit bientôt, petit leak ! Bah ouais, confites-en ! Mais ouais, moi je ferai un petit tackle ! Très bien ! Gagner, question pour un champion ou la Z-lan ? J'ai déjà gagné la Z-lan donc question pour un champion tout le temps ! Mais, t'as ce petit stress de le faire et faut qu'à un moment tu portes tes couilles ! Et j'y arrive à pas ! Et tu vas le faire parce que je vais te forcer ! Oui, non mais je vais le faire ! Ouais, je vais le faire ! Les arabes ou les... Non, c'est fini, c'est fini ! Quoi ? C'est fini, c'est fini ! Pardon, rien ! C'est ça des pâtes de mille ! C'est pas de soucis ! C'est pas de soucis ! Ça va ! Ça va ! Ça va ! On a répondu honnêtement quand même ! Très honnête ! On arrive aux alentours de minuit ! Moi je trouve que ça va être l'horaire assez bien ! Pour que toi aussi tu puisses manger ! Non mais je mange ! Un vrai repas ! Je me régale ! J'ai mangé une pomme, une carotte, une banane ! Vous en voulez ? T'inquiète ! Ah c'est excellent ! Pourquoi tu regardes Gota dans les yeux quand tu manges ta carotte ? Ouais, c'était bizarre ! Il l'a pris comme ça ! Non mais Gota... Non t'inquiète ! Oh je l'ai pas fait à toi ! C'est ça que je disais ! Tu veux le faire Gota ? Partiper à un gros event ou organiser un gros event ? Organiser ! J'adore être dans cette position ! Après des fois être participant c'est cool ! Manger vegan pendant un an ou fast-food pendant un an ? Bah manger vegan au moins ça me permettra d'essayer ! Parce que fast-food je le fais déjà ! Tu peux poser une question qui est pas dedans ? De toute façon je le fais déjà ! J'ai une question qui est pas dedans ! C'est pas un truc bourbier ! Ne plus stream et tout niquer avec Gota ! C'est à dire tu l'aides vraiment dans tout ce qu'il fait ! Et d'autres streamers aussi si tu peux ! Ou alors tu fais plus de fit ! T'es top 1 Twitch solo ! Non bah 100% le premier ! Et t'arrêtes le stream ! Oh 100% ! Mais par contre je peux aider plein de gens ! Faire plein de choses avec des gens ! T'as pas dit que Gota ! Non mais en majorité t'es vraiment 95% avec Gota ! Oui mais c'est dans les 5% ! Si tu peux mais voilà ! Par contre les gars on va vous pondre des dinguerés ! En vrai pour compléter ! Moi ce qui m'amuse c'est l'interaction avec les gens ! C'est de construire avec des gens ! Donc j'ai toujours fait des sports collectifs etc ! En fait le problème c'est que Gota va me lâcher ! Quand ça va marcher ! Et dès que ça va plus marcher il va... Ouah ! C'est un entrepreneur ! C'est un entrepreneur 2.0 ! Oh je suis choqué ! C'est un entrepreneur 2.0 ! Il pense au bien de sa société avant tout ! Tant que je suis un élément utile pourquoi pas ! Mais dès que je vais mettre en péril la société ! Il va devoir faire des choix ! Est-ce qu'il va sauter ? Qui j'ai déjà viré dans mon entourage qui me servait plus ? Oula si tu dis ça ça veut dire que lui il l'a fait ! Non non ça veut juste dire que lui il sait qu'il ne vire personne ! Non et c'est pour ça que ta société se passe si bien ! Je suis arrivé dans la G-Corp, ça a pas l'air de marcher parfaitement en ce moment quoi ! Il y a eu la Zidane, le fait que t'es un peu... Ah oui mais en ce moment là ils sont... Donc du coup j'ai l'impression que tout le monde est sur les dents... Sur les nerfs tu veux dire ? Sur les dents ! Sur les dents ! Parce qu'ils ont faim ! Ils ont faim gros ! Non mais là tu penses que je devrais virer ? Tu penses à qui là ? Mais tu suis un peu les vlogs tout ça non ? Très peu ! C'est pas le contenu majeur que je suis... Cheikh Amin suit beaucoup donc peut-être qu'il a plus d'infos que moi qu'il faudrait... Parce que moi je fais pas semblant ! C'est pas que du business évidemment quand je donne de la support à un streamer ! Y a Steph qui passe là il te regarde bizarrement bien ! Du coup qui faudrait virer ? Moi quand je regarde la société parce que du coup je te dis je fais pas semblant Parce que toi j'ai l'impression que tu viens un peu en touriste, tu peux dire la vérité ! Moi je connais bien Gota ! Ça fait 10 ans maintenant ! J'ai l'impression que maintenant je le connais plus que toi et puis là quand je vois un peu la société J'ai regardé les vlogs, j'ai regardé un peu comment ça se passe la société Moi je pense que tout le monde a son importance, au contraire je trouve que c'est le contraire C'est pas forcément les collègues qu'il a qui sont pas investis C'est peut-être un peu Gota qui est moins investi dans les projets de ses collègues Mais il a le droit, il stream énormément et il a la Z-lan Mais je pense qu'il va corriger ça au fur et à mesure Mais il s'est justifié très intelligemment où il a dit qu'il voyait le contenu vlog comme un Better Call Saul Qui serait un spin-off ou du coup il serait Walter White et du coup il apparaîtrait rarement de temps en temps Ce qui est très justifiable C'est que j'ai l'impression que tu veux diviser pour mieux régner T'es en train de regarder Gota et tu veux le diviser par mieux C'est ma stratégie C'est ta stratégie Il a dit qu'il voulait me soutenir etc Directement première question Attends je peux faire avec d'autres personnes Directement parce qu'il... Ballon de Saga ou Puma ? Ballon de Saga Grâce à Amine Moi je pense que t'es un des mecs dans le stream qui a un des plus gros potentiels Physique ? Tout, tout, flow physique Premier degré Là j'ai des concepts là Combien de temps il me faut ? Moi je pense en 6 mois Combien ça paye ? Tu sais que... Il a une marque est chaude franchement Moi j'ai connu Douag, il était fin Il venait avec les coupes tectoniques en l'âne et tout Je faisais ça encore ? Il venait avec les t-shirts tectoniques Tu sais que c'était un clubeur de ouf Douag Il allait en l'âne Tu sais danser tout ? Il y avait des girls qui étaient sur ses côtés Et c'était Douag d'Occlique vraiment Oh t'inquiète pas moi j'ai bien vécu Ah ouais, Douag en l'âne à l'époque l'âne les gars c'était quelqu'un Mais vous avez pas ? Les gars j'ai bien vécu moi, c'est pour ça que je suis bien dans ma peau aujourd'hui Et en plus c'était le marrant Il était sur l'âne Je vois la jeunesse prendre la place Il était sur la scène de la GI On était 1000 personnes dans le public Douag ou c'est Rof Et il faisait semblant de prendre des timo Et tout le monde hurlait dans la salle Oh il va me faire timo ! C'est comme ça que tu gères ? Il a 45 ans je te jure Depuis tout à l'heure il est en train de parler Il est à deux doigts de dire Je l'ai connu plus fin que ça Faites attention à vos soeurs Passer 24h menotté à étoile ou Amine ? Je sens bon Là c'est pas l'odeur là Je voyais plus la journée qu'on allait taper En plus avec Amine je pense Parce qu'avec l'étoile je pense On va se poser sur une chaise Et il va rien se passer Il va dire je vais stream Mais tu penses trop que je suis quelqu'un d'ennuyeux ? Et il va stream Et toi il est pas ennuyeux je te le dis Alors Amine va faire le tour de Paname On va aller rencontrer des vrais gens Du vrai vécu Du vrai terrain Tu me connais qu'en stream sale chien ? Et toi c'est bon bah Mais tu me connais qu'en stream ? Regarde ta bibliothèque Mais quoi ? Au pire je te passe un livre moi je vais stream Et je suis coincé moi Alors Camille c'est foot Ensuite on va au stud Y'a un rappeur qui passe On va l'aider il va poser un vrai bail Derrière un peu de bibi Faut faire rentrer un peu de sous Quoi ? On met la brille à daronne On bibi les autres Alors pas en ce moment c'est Attention On vend ce qu'on a à vendre Mais il est en roue libre là On vend ce qu'on a à vendre On vend ce qu'on a à vendre Mais il est en roue libre là Mais Gertonga c'est toi qui est monothèque Gersleux Gersleux Dans du légal J'ai trop envie là d'aller sur le terre terre Non mais c'est tonton Dans les plus grosses cités de France Je veux rien savoir C'est tontonmarcelendout.com ou c'est quoi ? Mais t'as vu c'était quoi ? C'était peiné C'est pas peiné là Maintenant ça dit quoi dans le chat à cause de toi ? C'est ça ton soucis ? On va le faire Ça dit Amine a vendu dans le passé je pense Tu vois ton soucis ? Tu leur avais pas dit ? Oh il est horrible Eh je suis en mec clean moi Je sais Non juste quand tu réponds et que je fais une phrase Réponds pas quand je dis mon dernier mot Parce que ça laisse sous-entendre que t'es en panique Donc laisse moi finir ma phrase Laisse un espace et réponds Je n'ai jamais vendu moi Je sais Voilà Là c'est bon Parce que j'ai jamais vendu moi Du coup 24h avec Dogg ou... Ah moi ? Ouais Mais toi j'aimais de la vie Ah non vraiment avec Etoile T'es un menteur Mais vas-y pourquoi ? Mais tu vas aller à la bibliothèque d'Etoile toi ? Arrête de dire qu'Etoile il va à la bibliothèque Il va au musée aussi Il va au musée déjà aussi Il va aussi au musée Etoile vent mode du rêve Une journée type étoile Vous êtes menotté Oui on est menotté mais c'est une journée type Tu dois pas non plus me faire un truc que tu fais pas habituellement Tu vois ce que dire ? Ah non une journée type de moi bah ça dépend Pas une type type parce qu'on va vraiment se faire chier Tu peux quand même rajouter... On va en soirée d'un coup Y'a plusieurs choix Soit on va avec mon... Club de lecture Mais ta gueule Tu sais que... Tu sais ce que t'es en train de... Tu sais ce que t'es en train de faire là ? T'es en train de participer au fait que... Faire de la culture G c'est forcément être quelqu'un de chien Voilà ! T'es en train de participer à l'échec scolaire ! Tu sais qu'en vrai moi j'ai eu une époque J'ai eu une époque clubbing intense mec J'ai eu une époque clubbing intense Vous vous rendez pas compte ? Vous vous rendez pas compte ? Non mais toi... Non par contre... Réponds des trucs honnêtes... Je me fout de la gueule Je me fout de la gueule Tu sais que je rigole même pas parce que je le crois pas hein Je rigole parce que je l'imagine en club en fait C'est juste ça ! Je te jure j'imagine étoile Mais tu sais que quand j'étais en dégradé j'étais à beau prendre Je t'imagine en club je suis éteint là ! Je suis mort ! Edouard t'as quoi comme idée toi ? Nous réserve une petite chambre au château de Chantilly tu vois Qui est pas très loin Le château ça va une heure de route Tu veux qu'on baisse ? En fait ça va être un cadre où on va pouvoir échanger, parler, apprendre à se connaître Qu'est-ce qu'il va se passer au château de Chantilly ? On arrive, petit massage, puis un peu de spa Ce qui fait que tu vas pouvoir te détendre Mais j'ai pas envie de me mettre nu à côté de toi Mais t'es en maillot frère Moi j'ai pas son programme de 3 ans de mariage là Je verrai il fait 3 ans de mariage là C'est les 3 ans de couple C'est ça c'est le programme de quand tu viens de fêter 3 ans de couple avec ta meuf Mec t'es fort On va recarter notre bide On va jouer aux jeux vidéo ensemble Non c'est vrai Non commence pas Mais commence pas Non mais non plus C'est ton platine C'est ton platine Parce que je sais pas pourquoi Je me suis retrouvé à faire les efforts de merde On va juste geek comme avec Gotha Rentre, lance un OE Et je fais Putain tu vas C'est tout ce que je rêve là Ça veut Smash ? Je crois qu'Etoile veut nous poutrer sur Smash Il a vraiment amené sa manette et tout C'est une manette à You ? Oh le tryharder On peut faire un V1 d'Wagbi contre Amin Mais Amin je pense qu'il me démonte si tu veux Mais vraiment Je crois que c'est les jeux Et tout le temps sur nos live A chaque fois que genre on te trash sur Fortnite etc Tu fais ouais mais Gotha au jeu de fighting Mais Amin il a au moins 30 heures et j'en ai eu Non il a pas 30 heures Il t'as dit que c'était quoi le prénom slide ? Jérémy C'était pas ça ? Putain mais tu nous a baisé Qu'est-ce que j'ai dit ? Ouais tu le sais très bien sur quoi tu nous a baisé ce soir De quoi ? Je sais pas du tout Sérieux ? C'est qui Jérémy ? Ah oui non non j'ai fait exprès je vous ai baisé Heureusement que j'ai pas répété sa connerie Oh non je vous ai baisé Tu t'imagines répété fièrement sa connerie ? Non non je vous ai vraiment baisé Et en plus ce qui est trop bien c'est que tu l'as gardé Ah non 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 Tu voulais qu'aille dormir avec Oscar Bien ouais je comprends rien C'est vrai ils m'ont jugé parce que je connaissais pas le prénom de mon teammate Et du coup moi j'ai dit un Lui il l'a dit fièrement Jérémy En fait je l'appelle toujours slide On l'appelle toujours slide mais par contre tu m'as jugé parce que moi je le faisais Mais c'est l'actique c'est le métier Il a été très bon alors là tu peux pas lui reprocher quoi que ce soit C'est vérité Amin Amin on va pas te laisser en dehors de tout ça T'as fait un beau travail aussi Mon cher Gotha on est sur un match exceptionnel La finale de l'Evo 2018 entre Dwagv et Amin Pour l'instant on est extrêmement bien parti de la part d'Amin Il y a strictement aucune erreur de la part d'Amin Amin est juste parfait il est très très propre Contrairement à son odeur on a pas d'erreur et le up B La première stop qui part du côté d'Amin il est tellement clean Les petites dash dance Ok le cross là j'ai pas de Dwagv C'est nul ce truc il fout le temps ça Mais en fait tu fais OB il faut appuyer sur A Je panique OB Pour l'instant il est... Mais je suis tout le temps dans son dos ça me rend dingue Mais ça c'est une expérience au jeu Il est très très propre pour l'instant Amin Là je vais réagir parce que je comprends pas pourquoi je perds Mais lui c'est très bien du coup il a le respect en chance Oh ! Oh la la super avant tout ça Mais c'est tellement bien joué d'Amin Mais c'est tellement bien joué d'Amin 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 C'est tellement bien joué de la part d'Amin Je connais pas tous les dash Pour l'instant Amin qui enchaîne avec ce up smash C'est presque incroyable Ce qu'on est en train de vivre Et en plus l'option de désavantage de Dwagv Et il est encore en free fall Et Amin qui a raté c'est terrible Très aigué Très aigué en 2006 Il a raté le pénalty Il est en aléatoire Et même en aléatoire sur Tekken Il y a pas un problème J'essaie de défendre, attaquer Tu as fumé avec l'up smash Ah c'est exceptionnel ce qu'a fait Amin Je le jure sur ma vie Je n'ai jamais touché ce perso de ma vie Mais je pense qu'il n'aura pas Et on aura un bon goût du Falcon Un sous-calibur Tekken Street Fighter Je pense qu'il prend pas une manche Frérot je vais pas te mentir je t'ai oublié Il n'y a pas de chose Je comprends du morceau Oh c'est perdu Ok ok c'est pas mal pour l'instant de la part d'Amin Le downer un peu agressif Il a vraiment Tring Une plante piranha Ouais il a une plante Smash C'est vraiment un jeu Où tu peux mettre des coups Même contre des gens qui sont plus forts et toi Et Amin il joue au jeu Oh ça se voit Surtout avec plantes Tu sais qu'il peut vraiment Il peut vraiment battre quand je joue Quand je joue avec toi Dans un perso comme ça sur Brolala J'ai joué de très loin J'ai l'impression que c'est un peu ça Mais les déplacements sont propres Oh mais t'es en balle de match là Amin Chaud gros Putain t'es en balle de match Tu vas le faire T'es très très chaud Je lui manque pas T'es très très chaud Oh il a fini ton love smash Comme moi non ? C'est moi comment ça s'appelle ça ? Le smash down Je connais même pas Je prends ma retraite sur ça Mesdames et messieurs Minut 23 L'horaire Parfait Pour se quitter Surtout après un magnifique match Comme celui-là Qu'est-ce qu'on peut espérer D'autre Rien Mesdames et messieurs T'as gagné la silette Amin Et le grand vainqueur sur Smash Le champion de match Il est là Pourquoi plante ? Je veux l'histoire En fait tous les jeux où je joue J'ai toujours un pic un peu amusant troll Mais du coup t'avais aucune chance Mais c'est pour ça que je veux tryhard Et je veux que Etoile m'apprenne le jeu Je connais rien au jeu Il est déjà tard Il est déjà plus de minuit Merci beaucoup Et minuit et demi Franchement GG Merci à Etoile Merci Amin 4h30 qu'on est là Qu'on blablate Qu'on partage avec vous On aurait pu faire beaucoup plus Mais l'idée c'est quand même aussi De garder un peu en stock De continuer de vivre des choses De s'enrichir Et de se retrouver dans pas longtemps Pour rééchanger ensemble Parce que moi j'ai adoré ce petit moment Moi aussi Avec vous deux Avec Gotha aussi Qu'on voit tous les lundis Parce que ça y est on reprend Merci d'être venu d'ailleurs Merci pour l'invitation Amin franchement J'ai kiffé Salut les gens Merci à cette semaine Y'a un live de Amin et Billy Des bisous Tu m'alaises en tout Choutous Oh Titoon J'peux mettre un donation gold Titoon en mode Fait une King Titoon 2 T'es l'évolution Ah ouais je suis au T'es chaud ? J'offre tout le monde C'est Gothaï On se retrouve aujourd'hui Pour une nouvelle vidéo Je suis en présence de Il faut parler aussi Je te fais ça Allez dégage Allez dégage Allez dégage Pas assez de ça Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Je mange comme un blanc praliné, gros ! Allo ? Non mais... T'es un mytho, Gotha ! C'est vrai ? Non mais t'es un putain de mytho ! Mais mon dieu, attends mais t'es sérieux !